Deux semaines après le coup d'État au Niger, un sommet des pays d'Afrique de l'Ouest doit se tenir demain à Abuja au Nigeria. Le régime des putschistes, lui, se montre pour le moment insensible aux offres de négociations venues d'Afrique et des États-Unis en vue d'éviter une intervention militaire. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. D'abord très impliquée sur ce dossier, la France, elle, apparaît aujourd'hui plus en retrait. Oui, Paris se range derrière la CDAO, le groupement des pays d'Afrique de l'Ouest qui mise aujourd'hui sur la diplomatie pour résoudre la crise au Niger. Et cela tranche avec la position intransigeante qu'elle tenait depuis le coup d'État il y a deux semaines. Les chefs d'État-major de la région ouest-africaine avaient dessiné vendredi les contours d'une éventuelle intervention armée. Paris avait appuyé, je cite, avec fermeté et détermination ses efforts pour faire pression sur Niamey. Antoine Glazer est journaliste et écrivain spécialiste de l'Afrique. Parce que la France a été humiliée par les putschistes nigériens qui ont quand même réussi à faire en sorte. C'est la France qui a pris l'initiative de rapatrier l'ensemble de ces réseaux sortissants. Les Italiens, les Allemands et les Américains, on voit qu'ils sont beaucoup plus pour des solutions politiques et diplomatiques au niveau de la CDAO. Pour Bertrand Baddy, professeur à Sciences Po, les déclarations françaises sont aujourd'hui plus pesées, plus prudentes. Il n'est plus question selon lui de dénier toute base réelle à ce gouvernement militaire nouvellement installé au Niger. Il est question, je cite, de diplomatie. Merci Caroline Baudry.